Au cœur de la profession de foi d'Estelle, et de son cheminement également, il y a la question de la lumière. Et en cette période où la nuit commence à prendre le pas sur le jour, il était bon de pouvoir réinjecter un peu de lumière. Par ces temps où parfois l'obscurité semble l'emporter sur la clarté, je vous propose donc d'entendre dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 12 à 20. C'est Jésus qui parle à ceux qui sont autour de lui, et il leur parla de nouveau et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, et ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoi que je rends de témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si moi je juge, mon jugement est conforme à ce qui est vrai. Car je ne suis pas seul, mais avec moi il y a le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc « Où est ton Père ? » Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles dans le lieu où était le trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Frères et sœurs, avant d'explorer ce texte, je vous propose de prendre votre recueil de chants au quantique 250. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce quantique 250. Levons-nous pour chanter Dieu. Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » Jésus dit « Où est ton Père ? » C'est parti. Chers frères et sœurs, si Jésus est la lumière du monde, n'est-ce pas une marque de notre manque de foi, de notre tiédeur spirituelle de continuer à acheter des ampoules pour s'éclairer la nuit ? D'ailleurs, cette boutade se cache évidemment une vérité plus profonde. Il n'est pas possible de prendre ce texte biblique à la lettre. Comme l'ensemble des textes bibliques, il y a un usage des métaphores, un usage des images qui doit nous dispenser de prendre le texte biblique à la lettre. Ces métaphores nous aident à rejoindre une vérité non matérielle de l'existence qui a besoin de se dire dans des mots, de s'écrire dans des textes qui, eux, sont bien matériels, mais qui doivent nous renvoyer à plus loin, plus grand. Alors, qu'est-ce que cela peut bien signifier que le héros de l'évangile, selon Jean, soit déclaré lumière du monde ? Eh bien, tout d'abord, il me semble important de noter que Jésus est réputé être lumière du monde, du cosmos, selon le terme grec, autrement dit, de l'ensemble du monde créé. Jésus n'est pas seulement lumière pour les juifs, autrement dit, pour son peuple. Il n'y a pas un usage exclusivement interne de cette qualité de Jésus. Il n'est pas seulement lumière des croyants. Il est lumière de manière universelle. Cela signifie que la figure de Jésus permet de rassembler l'univers tout entier dans une même communion. Jésus sert ici de point de fuite pour dire que nous partageons tous quelque chose en commun. Par-delà nos différences, par-delà les clivages qui existent, il y a un universel qui peut s'édifier à travers la figure de Jésus. Et ce caractère universel me semble tout à fait décisif dans ce passage qui oppose Jésus aux pharisiens. Il y a d'un côté, avec les pharisiens, les gardiens d'une tradition congelée, qui établit un clivage entre le pur et l'impur, entre les juifs et les païens, entre le sacré et le profane. Et il y a de l'autre, ce Jésus, qui à longueur d'évangile, ne cesse de transgresser tout cela. Il passe allègrement par-delà toutes les frontières socio-religieuses. À croire que c'est même son petit plaisir personnel. Le sabbat y passe, les distinctions entre hommes et femmes y passent, les distinctions entre juifs et gentils y passent, les distinctions entre notables et gens du peuple y passent, tout y passe avec lui. Il n'y a pas d'un côté les sauver et de l'autre les réprouver. Il n'y a pas d'un côté le bien et de l'autre le mal. Jésus voit le monde dans son ensemble. Il embrasse le cosmos, le monde créé, d'un seul regard, au sein duquel chacun est en bonne place. Cela nous conduit au premier point que je veux relever sur ce que peut signifier que Jésus soit lumière du monde. C'est le sens simple, évident. Jésus est lumière du monde au sens où il éclaire la vie. Il éclaire la vie sous un nouveau jour, en quelque sorte. Il place la vie, l'ensemble de la vie, le monde entier, sous une lumière nouvelle qui nous permet de découvrir de nouveaux aspects de la vie. Jésus nous ouvre les yeux sur le réel. Non pas simplement ce que nous sommes habitués à voir, à constater, à repérer, mais ce qui jusque-là peut-être nous échappait un peu. Il y a une sorte de révélation que permet la lumière. C'est une expérience, on ne peut plus, quotidienne. Vous êtes dans une pièce sombre, vous allumez la lumière, et vous voyez des objets que jusque-là, vous n'aviez pas pu identifier. Eh bien, dire que Jésus est lumière du monde, c'est dire que sa manière de voir le monde, sa manière de regarder ceux qui habitent le monde, est particulièrement éclairante pour nous. Jésus nous aide à voir ce que nous n'étions pas habitués à repérer. Par exemple, il entre en relation avec des personnes qu'il était interdit de fréquenter à son époque, ou qu'il était infamant de rencontrer. C'était aussi bien vrai des femmes, comme je le disais, que des samaritains, des syrophéniciens, des romains, et tout ce que vous voulez comme sorte d'étranger. C'était vrai aussi des collecteurs d'impôts. C'est une époque où il n'était pas bon faire partie des finances. C'était vrai, bien sûr, pour les personnes handicapées. C'était vrai, évidemment, pour les personnes qui souffraient d'une maladie contagieuse. C'était vrai, évidemment, pour ceux qui souffraient de troubles psychiques. C'est vrai pour ceux qui, de façon générale, avaient un trouble de la personnalité. C'était vrai de tout le monde. Nous avons tous des troubles de la personnalité. Bref, Jésus mettait en lumière que chaque individu qu'il rencontrait était porteur, détenteur d'une humanité, précisément, au lieu de stigmatiser ce qu'il pouvait y avoir d'inhumain chez tel ou tel. Et Jésus a mis en lumière de nouveaux rapports humains possibles, où chacun participe d'une dignité égale. En tous les cas, de la plus haute dignité qui soit. Jeunes et vieux, grands prêtres et pauvres veuves, tous ceux-là sont dignes d'être fréquentés. Jésus a mis en lumière de nouveaux rapports sociaux, de nouveaux rapports économiques, où la valeur, ce qui compte, n'est pas indexé sur le prestige, ou sur la quantité, ou sur la valeur monétaire, mais sur ce que chacun peut apporter au bien-être. Aujourd'hui, on dirait au bonheur. Au fond, quand Jésus s'oppose aux pharisiens sur la question du jugement selon la chair, il reproche aux pharisiens de juger selon la superficialité, selon l'écorce, selon l'écume des choses. Et il constate que tout cela est bien insuffisant pour dire la vérité de l'être. Pour être plus précis, Jésus met en lumière la vie telle qu'elle peut être dite avec justesse à un moment donné, en ajoutant qu'un discours à un moment donné est nécessairement circonscrit dans le temps. Et que la vie évoluant, la vie progressant, le discours a lui aussi besoin d'évoluer. Autrement dit, ce qu'il reproche aux pharisiens, ce sont les positions de principe. Ce sont les postures intangibles. Les réponses toutes faites avant même que la question soit formulée. Certainement est-il anachronique de dire que Jésus est à l'origine des Lumières, ce large mouvement de pensée qui a embrasé le XVIIIe siècle. N'importe quel historien débutant pourrait me dire « Non, la comparaison n'est pas possible ». Le geste est pourtant analogue. Avoir confiance en la raison Voilà qui participe des Lumières. Eh bien, c'est bien ce que Jésus fait lorsqu'il précise que l'amour de Dieu et de l'homme doit s'enraciner dans la pensée. Lutter contre l'ignorance, c'est bien ce qu'il fait en dispensant largement la connaissance au lieu d'en faire une rétention de caste, en prêchant à tout le monde et pas simplement aux initiés. Lutter contre la superstition, c'est bien ce que Jésus fait. Il le fera d'ailleurs au chapitre suivant lorsqu'il disqualifiera la relation de cause à effet que certains veulent établir entre le fait de naître aveugle et l'obligation pour les parents d'avoir péché. Si un enfant en est aveugle, c'est bien parce que les parents ont dû commettre une faute quelque part. Remettre en question la tradition. C'est bien ce que Jésus fait, notamment dans le serment sur la montagne. On vous a dit que, mais moi je vous dis. Avoir foi dans le progrès. Alors ça, c'est une notion un peu discutable. Je dirais en tout cas que Jésus avait confiance dans le fait que chacun puisse progresser. puisse développer son humanité, puisse s'épanouir. Et cela, on peut le constater à travers les multiples récits de guérison où les identités sont soignées et chacun est restauré, progresse dans son identité. Être tolérant. Voilà encore un point caractéristique des Lumières. Cela, on peut le constater au sens où Jésus prend au sérieux les personnes qu'il rencontre, même celles qui semblent le plus insignifiant au regard de l'étiquette. Jésus est tolérant, il fait même mieux que cela, il est respectueux. Revendiquer la liberté de conscience, qui est peut-être le dernier point caractéristique des Lumières. Jusque-là, on le voit très bien avec Martin Luther, il était question du cerf-arbitre. Il n'y avait pas de liberté de conscience. Eh bien, la liberté de conscience est déjà visible en fait, certes du temps de Castellion et de tous ces hommes qui participaient de cette même trempe, mais dans l'attitude de Jésus, lorsqu'il s'adresse à ses disciples en leur disant « Et vous ? » Qui dites-vous que je suis ? Vous personnellement ? Non pas en vous fiant à la doxa, non pas en vous fiant à la rumeur, à la tradition, mais vous. Oui, soyez libres de dire un peu ce que vous pensez. Autrement dit, nous découvrons un Jésus qui s'inscrit dans cette démarche que la foi biblique avait largement initiée. Songeons au premier récit de la Création, Genèse 1, un vrai travail des Lumières, en disant que les astres, par exemple, ne sont pas des divinités, en disant que la science est possible justement parce que tout cela n'est que création, et qu'il n'y a donc aucun blasphème à s'interroger sur la course des astres, par exemple, sur comment marche le biologique. Eh bien, on peut considérer que Jésus fait partie de cette dynamique des Lumières qui permet de sortir de l'obscurantisme. bien avant 1784, cette année où Emmanuel Kant présentait ce mouvement des Lumières comme la sortie de l'être humain de sa minorité, eh bien, la dynamique de la foi biblique engagait chacun à accéder à sa majorité. Être un pape, la Bible à la main. Je n'en ai rien contre le pape, surtout ces temps-ci. Que Jésus ait replacé chacun face au Père, celui qui m'a envoyé, dit-il. Que Jésus ait replacé chacun face à l'ultime était une manière d'affirmer qu'il n'est pas un être qui doit vivre sous la tutelle d'une instance familiale, politique, religieuse ou de quelque pouvoir qu'il s'agisse. Chacun était rendu capable de pouvoir être responsable pour lui-même. Jésus est lumière du monde en ce qui nous donne de penser personnellement notre rapport au monde à nouveau frais. Nous sommes des êtres capables de penser le monde. Jésus est lumière du monde en ce qu'il permet à chacun de sortir de la caverne des réalités secondes. Nous ne sommes pas tributaires de notre tradition, de notre famille, de notre patrie, de notre association. Nous sommes des êtres capables. La lumière est claire. Rien de bien bouleversant dans cette histoire. mais si nous en tirons les conséquences, cela dit quelque chose de l'homme qui n'est peut-être pas encore toujours bien appliqué. Deuxième aspect, la lumière, c'est ce qui réveille la vie. La lumière est claire. Nous y sommes moins sensibles lorsque l'automne vient. et dès que l'été sera à nouveau présent, la première chose que nous ferons, c'est de râler que les premiers rayons de soleil nous sortent de la torpeur nocturne à 5 heures du matin. La lumière éclaire et réveille. Elle nous fait précisément sortir de nos torpeurs. Elle nous fait sortir de toutes les nuits que l'homme rencontre, de tous les obscurantismes dont le Moyen-Âge n'a pas eu le monopole. La lumière nous réveille de notre propre sommeil lorsque notre humanité somnole, lorsque nos talents sont comme engourdis. La lumière réveille la nature somnolente, hivernante. La lumière tire le vivant de sa torpeur. La lumière permet aux vivants d'éclore, de porter du fruit. Et c'est cela, la lumière de la vie dont Jésus parle dans cet évangile. Cette lumière de la vie permet de comprendre d'ailleurs un peu mieux ce dialogue entre Jésus et les pharisiens sur la question du jugement et du non-jugement. À ses opposants qui jugeaient selon la chair, selon les termes de Jésus, c'est-à-dire selon les apparences, Jésus déclare ne juger personne. Et s'il juge, après tout, cela lui arrive, c'est en disant ce qui est vrai. Autrement dit, Jésus propose de prendre la parole non pas pour condamner, mais pour exprimer la vérité de l'être, la vérité d'une situation, une sorte d'hygiène de la parole. non pas prendre la parole pour condamner, non pas prendre la parole pour stigmatiser, mais prendre la parole pour révéler la vérité de l'être qui se tient là, ou la vérité de la situation. Dire les potentialités d'une situation. Alors que nous sommes dans une ambiance polémique qui est déjà traversée par des risques d'arrestation, de lapidation, nous découvrons que la lumière de Jésus ne cherche pas à tuer elle, mais qu'elle suscite la vie, elle encourage la vie, elle réveille la vie, et autant le dire avec les termes de la théologie, elle ressuscite la vie. Là où les pharisiens veulent t'étouffer, Jésus propose des paroles qui réveillent, qui ressuscitent. qu'elle contraste évidemment avec les opposants de l'époque, qu'elle contraste évidemment avec les fous furieux de notre époque, qui veulent faire passer leur désir de pouvoir pour une forme authentique de religion. La religion, en vérité, même lorsqu'elle juge, ne tue pas. Mieux que cela, Jésus nous fait découvrir que la religion ne moralise pas. On voudrait que la religion soit une morale. Avec Jésus, la religion ne moralise pas. Jésus n'avance pas interdit sur interdit. Il ne fait pas la chasse aux transgresseurs de la loi de l'époque. Je le disais, il est même plutôt du genre à transgresser les lois iniques du moment. Au verset précédent, le début du chapitre 8, qu'a fait Jésus ? Un acte révolutionnaire s'il en est. Un acte inimaginable quand on imagine ce que cela représente. Il était sur l'espanade du Temple, on lui a présenté une femme qui avait été surprise en adultère. Le châtiment, c'est la lapidation. On demande à Jésus ce qu'il convient de faire. Jésus ne l'a ni violé, ni excisé, ni lapidé, ni décapité. il lui a donné l'opportunité de vivre une nouvelle histoire. Quand ça change, ça change. Qu'a fait Jésus ? Il a renvoyé chacun sa responsabilité individuelle, personnelle. Précisément parce qu'il considère que chacun est un être majeur et qu'en matière de responsabilité, nous n'avons pas à déléguer notre responsabilité à une instance. Nous sommes doués d'une raison qui nous permet de développer une éthique, une éthique de la responsabilité qui sera mieux à même de faire droit à la vie, non pas la vie selon la chair, non pas la vie selon le bios, non pas la vie au sens biologique, la nature qui serait érigée en droit universel, mais faire droit à la vie dotée de sens et d'espérance. Zoé. Jésus, dans son opposition aux pharisiens, montre bien qu'il ne prétend pas être gardien de la morale, un gardien qui viendrait harceler celles et ceux qui ne se conformeraient pas au règlement du moment. Qu'a fait Jésus ? Que dit-on du ministère de Jésus ? Que nous présentent les évangélistes ? Il nous présente un Jésus venu souffler sur les braises de l'humanité, venu réveiller la vie qui s'ouvre en chacun. Il est venu rendre témoignage d'une loi supérieure à la loi du moment. Cette loi du moment à laquelle les pharisiens voulaient l'assigner. Jésus est venu rendre témoignage de cette loi qui est une loi du Père symboliquement. C'est-à-dire une loi qui est rapportée à une instance féconde, à une instance capable de susciter la vie. une loi qui stimule l'épanouissement de la vie. Une loi éternelle qui transfigure les états lamentables dans lesquels nous nous complaisons parfois. Une loi éternelle qui fait éclater au grand jour la beauté des relations humaines, la grandeur de l'amour, le caractère achevé et infini de la vie. là où les tenants de la morale pharisienne voulaient contenir le vivant, Jésus libère le vivant. Cette loi éternelle, c'est la loi que l'on rencontre à tous les âges chez les témoins de l'espérance telle qu'elle est formulée dans la Bible mais qui dépasse largement les textes bibliques. Songeons à Antigone qui est justement animé par cette loi éternelle supérieure à la loi de Créon qui lui interdit d'établir une sépulture pour Polynis. On pourrait comme cela voir génération après génération toutes ces personnes qui se sont levées pour témoigner de cette loi du Père, du Père céleste, du Père au-delà. Plus proche de nous il y a notre Théodore Monod qui ne faudrait pas garder captif de notre patrimoine mais Théodore Monod qui montrait qu'il y avait une loi supérieure à la loi martiale qui sévissait en Algérie à son époque. Un peu plus tôt ou à une époque contemporaine en fait Rosa Parks qui considérait qu'il y avait une loi supérieure à la loi qui établissait la ségrégation aux Etats-Unis. Une loi supérieure qui engendrerait les droits civiques américains. Et puis plus tôt encore songeons à Victor Hugo qui déjà éclairait par cette loi éternelle estimée qu'elle était supérieure à la loi du moment qui permettait la peine de mort. Bref, en tant que chrétien ou apprenti chrétien ça c'est l'idée du progrès nous ne sommes pas là pour juger. Ça, ça devrait être un fait établi. Le chrétien ne devrait pas être là pour juger pour faire la leçon pour condamner tel ou tel. Plutôt que juger plutôt que vouloir conformer le monde à ce que nous estimons bien nous avons à l'éclairer. Éclairer le monde pour que chacun soit en mesure de faire ses propres choix. Permettre à chacun de devenir majeur au sens cancien du terme. Éclairer le monde pour que chacun prenne connaissance de l'ampleur des enjeux et puisse se déterminer en son âme et conscience. Il y a un petit détail sur lequel on ne prend pas souvent la peine de chercher du sens. C'est que Jésus est réputé prendre la parole dans le lieu du trésor du temple. Et on oublie souvent que cet épisode se place en pleine fête des tentes. Et bien pendant la fête des tentes le lieu du trésor c'est le lieu où on met notamment le chandelier bien éclairé. Jésus est dans le lieu symbolique qui éclaire au moment où il parle. Autrement dit cette indication nous dit que le théologique n'est pas une instance de légitimation de l'obscurantisme. Le théologique est un moyen d'éclairer les choix que nous avons à faire les décisions que nous avons à prendre. Que chacun soit également éclairé de cette lumière qui réchauffe qui réveille la vie qui fait croître la vie lumière indispensable pour qu'il y ait de la croissance. Et bien cela est possible lorsque nous ne nous plaçons pas en donneur de leçons lorsque nous ne réduisons pas l'espérance de celles et ceux qui sont face à nous mais que nous faisons de notre histoire la possibilité de devenir les chantres de l'amour les artisans de la paix les poètes de Dieu. Et ça c'est possible lorsque nous évitons les réactions épidermiques selon la chair mais que nous témoignons de notre dialogue intime avec le Père avec cette loi éternelle avec cette loi qui est au-dessus de nos petits intérêts personnels. Autrement dit lorsque nos convictions sont forgées en conformité avec ce que nous percevons de l'éternel et c'est ainsi c'est ainsi qu'il nous est possible de réchauffer les cœurs glacés par tant de situations inhumaines à travers le monde partant de violences de rapports inhumains. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada